Comment définirais-tu en fait les subventions ou les crédits d'impôt? Donc les subventions, c'est vraiment une aide financière du gouvernement qui aide à réduire les dépenses d'un entrepreneur pour une certaine activité. Crédit d'impôt, c'est la même chose, c'est pour réduire encore la dépense, mais dans certaines situations, c'est pour juste réduire les impôts à payer et pas juste directement la dépense. Puis quel type de projet est-ce qu'on peut financer avec les subventions et les crédits d'impôt? Puis quel montant on peut penser financer également? Donc normalement, il y a quatre différents types de projets qui peuvent être financés par des subventions ou des crédits d'impôt. Il y a des projets de commercialisation, des projets de recherche-développement, des projets de main-d'oeuvre et des projets d'achat de capital. Les montants varient. Normalement, c'est des montants de quelques milles à quelques dizaines de milles de dollars. Et pour toi, tu as utilisé ces différents crédits et subventions. Quels enjeux sont présentés? Bonne question. Dans notre cas, on a utilisé les subventions à plusieurs égards. Donc il faut faire attention en tant qu'entrepreneur à bien gérer, bien investir son temps. Donc ne pas nécessairement courir après des subventions qui peuvent être perçues à court terme, mais de penser aussi également au long terme. Donc de commencer des discussions très, très tôt dans la création d'entreprises avec des conseillers, par exemple du CNRC, pour être considérés dans le prochain financement. Habituellement, c'est des financements qui sont faits sur un portefeuille d'un an. Donc si on est trop tard dans le processus, en fait, on n'a pas accès à ces fonds-là. Sous-titrage Société Radio-Canada